Les piqûres d'insectes sont la plupart du temps bénignes, mais malheureusement certaines peuvent être plus sévères comme celles provoquées par les guêpes et les abeilles, en cas de terre allergique surtout. Chez les moustiques, seule la femelle pique car elle a besoin de sang humain pour se reproduire. Les guêpes, elles, piquent pour se défendre quand elles se sentent menacées. La douleur n'est pas forcément immédiate. Une piqûre de moustique, par exemple, peut être indolore au moment de la piqûre. C'est la salive de chaque moustique injectée sous la peau qui va démanger. En revanche, une piqûre de frelons, de guêpes ou d'abeilles provoque tout de suite une vive douleur. Une forte démangeaison survient à la suite d'une piqûre de temps, par exemple. La plupart des piqûres d'insectes, quoique douloureuses, sont bénignes. Il faut néanmoins veiller à ce que les enfants ne grattent pas trop l'endroit piqué, car cela peut provoquer une infection. Par ailleurs, cela dépend aussi de l'endroit où l'insecte a piqué. Si vous avez été piqué dans la gorge ou sur la langue, par exemple, en buvant un jus de fruits dans lequel se trouvait une guêpe, cela peut gêner votre respiration et nécessiter un appel médical urgent. En cas de piqûre d'insectes, il faut d'abord nettoyer à l'eau et au savon, puis appliquer une solution antiseptique ou une crème contre les démangeaisons. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.